bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante bonjour anne claire bonjour thérèse bonjour à toutes alors nous revoilà aujourd'hui avec un sujet qui va fâcher très certainement qui est assez délicat à aborder mais on voulait vraiment vous en parler tous les deux parce que c'est un sujet dont on a parlé en off en fait comme vous le savez on est amis et on discute aussi on discute de notre côté pas que pour les podcasts voilà et c'est vrai qu'on s'était toutes les deux raconté des anecdotes de nos vies par rapport à ça et on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un podcast donc sans plus attendre je vous présente le sujet du jour l'amitié homme femme est-elle possible c'est vrai qu'il y en a qui pensent que pas du tout faut surtout pas faut s'éloigner des garçons faut faire attention il y en a qui pensent que ah mais non moi mon meilleur ami c'est un garçon je lui confie tout il n'y a pas de problème les choses sont claires entre nous voilà il y a vraiment toutes les toutes les pensées là dessus j'avais d'ailleurs déjà fait un podcast donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse mais là on va peut-être plus parler de nos anecdotes à nous deux de notre vision donc ça va être un peu un point de vue différent du podcast précédent mais je vous le remettrai quand même au cas où ça vous intéresse pour commencer écoute anne claire dis moi tout est ce que tu crois à l'amitié entre garçons et filles alors moi personnellement j'y crois mais alors carrément mais dans ces cas là ça s'appelle le mariage et pour moi le mariage c'est l'amitié vraiment entre l'homme et la femme donc oui ça existe dans ces cas là après après si ce sont deux personnes célibataires moi j'y croyais à fond avant et après quelques arguments dont on va parler après qui sommes toutes sont très très beau donc ne coupez pas tout de suite le podcast vous allez voir c'est hyper intéressant mais avant j'y croyais vraiment 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 j'avais un meilleur ami et voilà je lui confiais plein de choses et je trouvais ça très intéressant d'avoir le point de vue d'un homme en plus c'était très clair puisque j'avais fait entre guillemets un pacte avec lui en disant bah écoute on restera amis ça ira jamais plus loin on aura pas de mariage il était tout à fait d'accord donc bah voilà c'est possible quoi dans ces cas les deux sont à l'aise et les deux se disent il n'y a pas de problème ça n'ira pas plus loin donc je peux être nature peinture et exactement les limites de la décence etc c'est pas ce qu'on dit mais oui bien sûr tout en restant correcte il n'y a pas de souci à la faire je peux être vraiment moi même spontanée et il n'y aura pas de souci puisque c'est clair entre nous deux et donc comment ça a marché vous vous êtes mariée et j'ai compris plus tard que j'avais fait beaucoup d'erreurs avec pas mal d'hommes qui dont un m'avait fait une demande en mariage et là j'ai dit mais il y a un truc que tu n'as pas compris il y a un problème il dit bah non mais si 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 mais bon c'était clair mais bon quelques semaines plus tard je me suis dit que tu avais peut-être réfléchi et voilà et en en discutant avec mon mari il m'a dit mais en fait cette idée de pacte c'est 90% des femmes qui se disent l'amitié garçon fils est possible et quand elles font un pacte il ya 10% des gars qui disent qu'elles ont raison et sinon 90% des hommes disent mais non mais zut elle a fait un pacte avec moi alors soit j'accepte parce que ben j'ai pas envie de elle vient de me dire qu'il n'y aurait rien donc ça veut dire qu'elle n'a pas de sentiments pour moi donc si je lui dis non je signe pas ce pacte ça veut dire que je dévoile mes sentiments et c'est un peu honteux soit j'accepte en espérant qu'elle change d'avis plus tard ou ou juste en ne disant rien quoi alors que je garde mes sentiments et tant pis voilà et on devient limite j'allais dire la troisième roue du carrosse parce que la fille va aussi confier ses histoires de coeur etc pensant qu'il n'y a aucun aucune ambitie avec son meilleur ami entre guillemets et le pauvre il se retrouve à conseiller et à l'entendre parler de ses amourettes alors que alors que lui bon il est amoureux d'elle bref il ya plusieurs histoires comme ça parce que j'ai justement une amie qui m'a confié très très récemment qui lui était arrivé exactement la même chose c'est à dire que lors de sortie entre amis il ya une amie qui lui dit ah ben dit on un tel et toi vous entendez bien et tout elle dit pas non il ya rien du tout entre nous enfin moi je m'entends bien avec lui oui mais bon il n'y a rien quoi donc à la fin de la semaine elle s'est dit bon je vais mettre les plaies dans le plat je vais lui dire clairement écoute il n'y aura jamais rien entre nous est ce que c'est clair et tout il me dit ah oui oui bah moi non pas du tout tout va bien bon pas très bien aller rester nature avec lui et un an après demande en mariage mais non mais tu n'avais pas compris ah bah il s'est écoulé un an quand même donc voilà enfin des exemples comme ça il y en a plein non mais il y en a vraiment à l'appel donc déjà premier message de ce podcast c'est alors je sais qu'on peut pas dire tiens moi j'ai eu telle expérience donc forcément j'en tire une règle universelle pour tout le monde je pense que beaucoup 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 de personnes ont vécu ce que ce que nous deux on est on est en train de dire voilà c'est des témoignages qu'on a eu dans nos vies personnelles de chez les personnes qui nous entourent etc donc je pense que déjà c'est pas anodin en tout cas il faut ça veut pas dire que c'est une règle et que ça ne peut pas changer et que du coup ça n'est jamais jamais possible d'être amis avec un garçon entre garçon et fille mais en tout cas ça nous donne déjà une tendance une certaine prudence à avoir et de se dire attention ça peut rarement être une amitié très très proche sans que ça ne se j'allais dire dégénère c'est pas c'est pas le mot se développe en quelque chose de plus développe en de l'amour etc et d'ailleurs c'est comme ça que de très beaux couples se sont formés parce que justement à la base c'était une amitié voire même dans un groupe et puis finalement on se rapproche à mieux se connaître et on se marie donc je veux dire c'est pas faut pas étiqueter ça comme quelque chose de mauvais faut pas se dire les garçons je m'en fuis je ne leur parle pas c'est trop ambiguë voilà c'est vraiment garder l'équilibre mais quand même garder en tête que déjà les hommes et les femmes n'ont pas le même fonctionnement donc nous ça va être très clair dans notre tête mais parfois on ne le dit pas clairement donc déjà la première étape tu l'as très bien dit c'est de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat et de dire écoute j'ai l'impression enfin je veux juste être clair parce que ça fait plusieurs je sais pas plusieurs semaines qu'on discute etc juste pour être clair enfin moi j'ai pas de sentiment pour toi enfin je sais pas trop comment on peut le formuler mais voilà de mettre les choses au clair mais il faut le dire quoi les hommes j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts nous avec nos sous-entendus machin on est persuadé qu'on est clair pas du tout donc vaut mieux y aller mettre les pieds dans le plat au pire le garçon il dira non pas du tout enfin voilà mais voilà on exprime les choses avec des mots et avec des mots qui signifient qui ont leur vraie signification et pas des sous-entendus voilà c'est difficile pour nous mais il faut le faire il faut le faire exactement et donc prendre conscience de la clarté qu'on doit avoir et prendre conscience que même quand les choses sont claires et bien finalement les hommes peuvent toujours attendre quelque chose sans voilà en se disant bah tiens elle va peut-être changer d'avis etc et se dire aussi que nous on a peut-être tendance à profiter de cette situation plus ou moins consciemment j'allais dire je sais pas si tu veux développer le sujet mais bon en gros que c'est agréable d'avoir un homme à qui parler d'avoir le point de vue d'un homme est très différent d'un point de vue d'une femme donc c'est vrai que quand on se confie à un homme et qu'il nous dit des choses qu'on n'aurait pas imaginé c'est c'est super intéressant mais il ya des fois on a envie de se confier à cette personne là parce qu'on sait très bien qu'elle nous apprécie énormément et on se dit bah elle va nous apporter beaucoup plus parce qu'elle va faire attention à moi elle va faire attention de m'apporter tout tout cette tout ce dont on aurait envie d'avoir quoi quand on est célibataire donc c'est profiter un petit peu de ce qui peut nous apporter mais d'un autre côté c'est pas c'est un petit peu égoïste parce que on sait très bien qu'il n'y aura jamais plus alors que lui au fond il espère et on le sait très bien donc ça fait un peu souffrir on sait que continuer ce genre de relation c'est un peu pour l'autre comme tu vois après parfois on profite même financièrement j'allais dire alors ça va pas toujours jusque là mais bon parfois on a des cadeaux ils nous payent des sorties enfin c'est après dans le cadre d'une amitié je dis pas faut jamais accepter quoi que ce soit d'un garçon parce qu'on est en train de dire mais c'est juste pour vous mettre un peu le con le ouais le contexte et vous montrer que parfois en fait on va même pas s'en rendre compte parce que c'est des choses anodines enfin c'est pas mauvais en soit que qu'un ami vous offre un restaurant ou voilà pour une sortie enfin pourquoi pas mais c'est rarement anodin rarement innocent et encore une fois ça dépend aussi de la fréquence etc parler à un garçon une fois de temps en temps aller au restaurant avec une fois de temps en temps je vais pas dire ça va pas forcément tout de suite se transformer en sentiment de votre côté ou du sien mais si vous commencez à avoir quelqu'un de très très proche à qui vous confiez beaucoup de choses et avec qui vous devenez intime je parle pas physiquement du tout mais intime au niveau du coeur de l'âme de tout ce qu'on partage et bien en fait c'est tout de suite généralement il y a beaucoup de sentiments qui peuvent se développer et toi t'es marié t'as peut-être un autre point de vue sur la question mais moi je me suis toujours dit par exemple enfin je sais pas si ton mari par exemple il commence à beaucoup beaucoup parler à une fille et mais en tout bien tout honneur quoi enfin c'est vraiment une épidémie c'est ma meilleure amie ou je sais pas quoi enfin mais vraiment il se passe rien je il a pas de sentiments il y a rien physiquement rien du tout mais juste c'est sa meilleure amie il s'éclate avec elle il rigole bon il lui confie aussi ses soucis enfin j'en sais rien bref toi qu'est-ce que ça te fait en tant que l'épouse de ton mari bah c'est vrai que normalement je suis censée être sa meilleure amie sa confidente alors s'il se confie mais vraiment profondément avec une autre personne en disant ah je lui ai dit ça et puis on s'est confié c'était super intéressant et puis voilà et ça veut dire qu'il se confie et qu'il a confiance en une autre fille que moi c'est bien d'avoir confiance en d'autres amis d'avoir d'autres amis il n'y a pas de soucis mais si elle revient vraiment trop souvent même si c'est pas du tout de la jalousie de mon côté je me dirais mais ça veut dire qu'il a moins confiance en moi sur certains points qu'il se confie beaucoup plus normalement le mariage c'est vraiment une relation d'amitié vraiment profonde où on est un peu on est une âme soeur donc on se confie vraiment profondément alors je dis pas demander conseil à une amie fille c'est très bien justement d'avoir le point de vue mais faut pas que ça soit récurrent que ça soit vraiment une relation qui se perpétue même s'il m'en parle c'est quand même un peu malsain c'est même dangereux de se dire il pourrait développer autre chose c'est dangereux pour lui c'est dangereux pour l'autre femme c'est dangereux pour moi c'est pas sain c'est exactement le mot que je cherchais tout à l'heure il y a toujours en fait une ambiguïté et c'est ça que je voulais dire aussi nous les femmes il faut vraiment qu'on fasse attention à notre naïveté parce que justement nous on va se dire bah attends j'ai fait un pacte ou c'est clair ou alors lui il est pas marié donc il n'y a vraiment pas de enfin voilà c'est pas malsain ou je sais pas quoi par rapport à son épouse ou au contraire il est marié donc il n'y a pas de risque oui voilà mais en fait même si ce sont deux personnes célibataires et bien voilà il y a toujours cette espèce d'ambiguïté puis de naïveté féminine en fait où nous on va penser que tout est clair mais l'homme peut continuer d'espérer en fait et parfois on peut nous-mêmes se voiler la face et ne pas vouloir arrêter pas forcément arrêter l'amitié mais au moins réduire un peu le rythme prendre ses distances un peu on va pas forcément vouloir le faire parce qu'en fait il y a tellement davantage encore une fois plus ou moins consciemment on s'en rend compte ou pas voilà d'avoir quelqu'un qui est là qui nous écoute qui fait attention à nous etc voilà c'est des choses dont on a besoin et c'est vrai que bon bah voilà on va un peu ça va nous faire plaisir et on va peut-être avoir du mal à être un peu plus tranché parce qu'on veut pas faire de la peine non plus il y a aussi ce côté là de se dire bah attends le pauvre je vais pas le virer de ma vie ou je sais pas quoi juste parce que je commence à sentir qu'il a un peu des sentiments pour moi et c'est pas du tout réciproque et si vous vous êtes clair sur vos sentiments bah il faut être clair et franchement c'est pas facile à faire je pense que ça a dû t'arriver aussi mais c'est pas toujours facile parfois déjà on a peur de mettre les pieds dans le plat on se dit là mais attends je vais être ridicule parce que ça se trouve lui il sent rien du tout donc voilà mais moi je trouve que c'est plutôt enfin si on le fait de la bonne façon moi je l'ai pas fait parce que j'ai été trop naïve et que j'ai attendu à chaque fois qu'il me disait les choses et là je tombais de haut en disant mais il y a eu un problème là qu'est-ce que j'ai fait ouais voilà donc c'est bon il faut savoir parfois mettre les pieds dans le plat et il faut savoir aussi être c'est dommage mais parfois casser des amitiés ou mettre de la distance mais parce que justement on sait qu'il y aura toujours une ambiguïté ou quelque chose donc ce qu'on est en train de vous dire c'est pas de dire que c'est toujours impossible et que c'est strictement impossible qu'il ne peut pas y avoir d'amitié fille-garçon et qu'on ne devrait pas même par prudence il ne faudrait pas s'approcher des garçons c'est pas ce qu'on dit mais je pense qu'il y a un cadre pour le faire notamment si vous êtes en groupe si vous êtes en paroisse s'il y a des groupes de jeunes pros ou d'amis etc évidemment ça peut être des solutions pour être comment dire pour côtoyer des garçons avoir leur point de vue etc et justement quand j'avais fait mon podcast là-dessus enfin sur ce sujet-là j'avais eu pas mal de quand même quelques-uns bon beaucoup étaient d'accord avec moi mais il y avait quand même quelques femmes qui disaient mais non pas du tout moi j'ai mon meilleur ami nanana il n'y a pas d'ambiguïté et tout et puis en les lisant je me disais mais en fait ça se trouve elles ne se rendent même pas compte de en fait chaque femme est très souvent persuadée qu'elle est hyper claire qu'elle est l'exception mais que non moi il n'y a pas de bon faites attention enfin le message que je veux faire passer quand même aujourd'hui c'est prudence et clarté aussi et attention de ne pas être trop naïf on a toujours l'impression qu'on est la plus non mais c'est bon moi je suis exception non mais moi c'est clair et en fait pas forcément donc attention après on parle beaucoup des femmes parce que c'est très féminin mais après je connais des des cas où c'était l'homme qui qui faisait pas du tout attention et qui appréciait bien une fille mais sans plus et puis comme elle était joyeuse joviale il en avait une autre en tête mais sans lui avoir dit mais il en avait une autre en tête donc il voyait pas du tout le souci donc voilà et elle elle se faisait beaucoup d'idées et elle se disait quand est-ce qu'il va se déclarer parce que quand même on s'entend bien on se confie tout voilà et en fait bah pas du tout donc ça arrive aussi dans l'autre sens c'est beaucoup plus rare mais ça arrive aussi voilà donc s'il y a des hommes qui nous écoutent bon bah on vous fait passer le message aussi et avant de conclure peut-être ce podcast je voulais voir avec toi aussi parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire bah oui mais il y a quand même des exemples de grands saints par exemple qui enfin hommes et femmes quoi qui ont été très amis donc ça prouve par A plus B que c'est possible est-ce que tu réponds par exemple saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal étaient très bons amis ils s'écrivaient très souvent et voilà et c'était une très belle amitié donc là on pourrait dire donc ça existe alors oui mais il y a des cadres un cadre qui est très respecté alors il faut savoir qu'il y a déjà une hiérarchie parce qu'il se considérait un peu enfin c'était au niveau spirituel donc il s'envoyait des lettres c'était épistolaire déjà donc il se voyait pas ou alors très rarement et sûrement pas seul vraiment très très exceptionnellement de deux spirituels aussi voilà c'était la hiérarchie par rapport à la hiérarchie c'est ça ils se considéraient un peu enfin voilà comme un père spirituel avec des conseils très spirituels etc de trois ils étaient quand même très vertueux tous les deux donc ils avaient un cadre très précis qu'ils respectaient je sais que même à un moment ils se disaient peut-être qu'on s'envoie trop de lettres ou on va trop loin dans nos réflexions spirituelles dans nos conseils ils ont décidé d'arrêter de s'écrire donc c'est vraiment qu'ils avaient un niveau de vertu importante et puis ils étaient sains bon après on va pas dire c'est parce qu'ils sont sains qu'ils pouvaient être amis non c'est justement parce qu'ils avaient des règles parce qu'ils étaient très vertueux qu'ils sont devenus sains donc c'est pas exactement voilà et ils étaient dans les ordres tous les deux donc ça voulait dire aussi qu'ils étaient engagés auprès du bon dieu tous les deux donc ça fait quand même pas mal d'arguments il y avait aussi saint François d'Assise avec Sainte-Claire alors c'est un peu pareil dans le sens où ils étaient très vertueux tous les deux ils avaient toujours des règles très très précises qu'ils respectaient ils se voyaient jamais seuls ou vraiment très très exceptionnellement mais je ne sais même pas si c'est arrivé et en plus ils étaient dans la même famille la famille franciscaine donc ils se considéraient un peu comme des frères et sœurs ils essayaient de se tenir à ça et voilà donc si vous vous estimez extrêmement vertueux bon déjà pour se sentir extrêmement vertueux il y a peut-être un manque d'humilité quelque part mais voilà et que vous savez que l'autre est extrêmement vertueux et qui est capable de respecter des règles très précises etc pourquoi pas mais je pense que ça reste exceptionnel quand même voilà exactement et puis oui comme tu dis c'est un peu l'exception qui confirme la règle et ne nous croyons pas toujours être l'exception voilà c'est un peu le défaut qu'on peut avoir enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais beaucoup retrouvé dans les commentaires qui allaient dans ce sens là aucune remise en question quoi tout de suite mais non mais moi c'est différent mais non mais moi c'est machin chose on se considère justement comme frère et sœur je reconnais tellement c'est un peu un peu pareil aussi à me dire mettons que moi je suis claire tant que je n'ai pas de gestes ou de paroles déplacées ni quoi que ce soit en fait voilà quoi il n'y a pas d'ambiguïté à avoir et en fait on ne se rend pas compte que beaucoup de et d'ailleurs c'est très bien c'est comme ça que les amitiés puis les relations amoureuses se développent aussi et c'est comme ça qu'on a des mariages on est amis à la base j'allais dire donc tant mieux si parfois ces belles amitiés se transforment en histoire d'amour et c'est très bien ça fait une bonne base de mariage mais si vous vous n'attendez rien de la personne en face enfin entre guillemets si vous savez que la personne en face ne sera jamais votre mari ou au contraire si vous parce qu'on a surtout parlé dans ce sens là mais au contraire si vous avez des sentiments et que vous voudriez quelque chose de plus il faut vraiment éclaircir les choses alors on n'est peut-être pas obligé la deuxième fois qu'on voit la personne de dire bon est-ce qu'on compte se marier un jour ou pas c'est pas ça mais vous voyez ce que je veux dire toujours une grande prudence de l'équilibre du bon sens bien sûr et essayer d'être toujours vraiment la clarté vraiment n'oubliez pas que les femmes on est assez naïves qu'on a aussi ce désir de plaire on a envie d'avoir de l'attention etc donc il faut y faire attention et ne pas hésiter à se remettre en question un petit peu dans ses amitiés voilà ce qu'on avait ce que j'avais un peu noté ce qu'Anne-Claire voulait partager aussi avec vous je ne sais pas s'il y avait d'autres choses ou pas ou d'autres anecdotes éventuellement mais bon on va peut-être pas rentrer dans les détails de nos vies mais voilà en tout cas toi tu es d'accord de ce que tu as vécu et de ce que tu vois dans ton entourage tu es plutôt défavorable à en tout cas ce qu'on appelle ah c'est mon meilleur ami c'est ça je pense vraiment que tu as vraiment tout bien résumé et le mot d'ordre que j'aurais envie de donner dans tous les podcasts c'est l'équilibre être équilibré sur tout point c'est jamais tout noir tout blanc il faut garder un cap voilà et être équilibré sur tous les points voilà et j'avais fait d'autres articles d'ailleurs sur l'amitié l'amitié en général sur le blog donc si ça vous intéresse de creuser le sujet j'essaierai d'y penser de le mettre en lien c'était notamment appuyé sur l'ouvrage de Alfred de Rydvaux je crois mais je ne veux pas mal prononcer son son nom mais sur l'amitié la vraie amitié spirituelle etc donc si vous voulez peu importe entre femmes ou entre hommes mais voilà si jamais vous voulez développer le sujet pas de problème et Anne-Claire bah écoute je te laisse le mot de la fin je ne sais pas si c'est le mot de la fin mais c'est marrant parce que je repense à un truc là je me dis quand on est célibataire on a envie de se confier aux gars parce qu'ils ont une vision différente parce que c'est hyper intéressant c'est enrichissant pour nous et ça nous apporte des choses etc et une fois qu'on est marié et qu'on se confie à notre mari et qu'il nous dit des choses et qu'il ne comprend absolument pas la psychologie féminine on a envie que d'une chose c'est de se confier à nos copines et à des filles en fait donc c'est assez paradoxal donc c'est assez marrant de voir ça aussi et de se dire justement et de se dire que peut-être quand on est célibataire on a quand même cette espèce de on ne voit peut-être pas les hommes de la même façon enfin je ne sais pas comment dire mais ça reste quand même un potentiel parti entre guillemets et c'est quand même agréable pour nous il y a ce côté oui comme tu dis ça peut être instructif etc mais il y a aussi le côté on a l'attention d'un homme c'est pas tellement ça flatte notre égo mais quand même ça nous rebooste c'est dans notre nature on a envie de plaire donc c'est normal c'est pas la même chose d'avoir une amie qui nous apprécie avec qui on discute bien avec un garçon c'est toujours on se sent toujours peut-être un peu plus importante ou en tout cas ça nous touche particulièrement j'ai envie de dire donc vraiment faisons attention à ça c'est une grande richesse les relations hommes-femmes je pense que je l'ai dit dans de nombreux podcasts on a beaucoup à s'apprendre mutuellement mais sachons garder l'équilibre et les bonnes distances aussi ou en tout cas la prudence parce que j'allais dire voilà si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et que vous voulez davantage vous connaître et vous marier évidemment on est par là pour vous en empêcher mais bon c'était plus pour vous rappeler un peu de la prudence dans ces relations soi-disant avec des meilleurs amis dont vous êtes très très proches voilà et bien écoute Anne-Claire si tu n'as rien d'autre à ajouter je pense que nous pouvons nous arrêter là ça me convient voilà et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des sujets à nous suggérer des thématiques que vous voulez qu'on aborde dans les entrevues pétillantes c'est avec grand plaisir qu'on les propose qu'on les prépare pour vous et normalement la prochaine sera sur les fiançailles on peut déjà le dire ah non on ne peut pas le dire il faut que je travaille il faut que je travaille voilà en tout cas peut-être pas la prochaine mais dans ces cas-là donc pas dans 15 jours mais peut-être dans un mois sur les fiançailles si on a eu le temps de travailler dessus en attendant et n'hésitez pas à nous envoyer vos thématiques de toute façon ça nous fait toujours plaisir et merci énormément pour tous vos retours positifs qui nous touchent et qui nous encouragent à continuer à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante à très bientôt